Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ici en direct du Parc et Sport d'Aguilera, en direct du 21e NG Open de Biarritz. Il est l'heure de Time Wreck, votre magazine du tournoi NG Open. Cinquième jour du tournoi NG Open, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Sabine Devin, directrice régionale Nouvelle Aquitaine NG, ainsi qu'Emmanuel Sandroy, responsable sponsoring. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau ce soir, malgré le temps un petit peu couvert. Nous allons parler avec vous de ce partenariat fondamental d'ENGIE, qui est un partenariat fidèle depuis la première édition du tournoi. Qui veut commencer à nous en parler ? Emmanuel. Bonjour, bonsoir à tous. ENGIE est partenaire du tennis féminin depuis 32 ans. C'est la 21e édition, on l'a vu grandir, c'était un petit tournoi. Premier niveau de presse-monnaie aujourd'hui, c'est un W100. Donc bravo, vous pouvez féliciter les nouveaux organisateurs, dont Jérôme Barrier et toutes ses équipes, qui fait un formidable travail pour cette édition 2024. Donc partenaire depuis la première édition, c'est fidélité à vos engagements dans le cadre aussi de votre désir de contribuer au développement local de ce territoire, j'imagine. Ça correspond aussi aux valeurs d'ENGIE qui sont en adéquation avec les valeurs que porte ce tournoi de tennis. Tout à fait, et ça remonte également dans le cadre de notre origine de partenariat pour le tennis féminin. Donc il y a 32 ans, peu de groupes industriels dans l'entreprise étaient déjà dans un sport féminin. Je pense qu'on fait partie des pionniers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de très belles entreprises qui font des formidables travails sur le sport féminin en général. Donc on a été précurseur, comme on l'est également sur un autre sport qui est le kitesurf, sur lequel on soutient depuis 15 ans. Donc le kitesurf va faire son apparition pour les Jeux de Paris pour la première fois. C'est une des dix disciplines de la voile, sur laquelle il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être une ou deux médailles. Et pourquoi le kitesurf ? Parce que l'énergie motrice, c'est le vent. Pourquoi on est présent sur le tennis féminin et à Béaritz ? C'est qu'on est partenaire de Roland-Garros. Mais avant d'arriver à Roland-Garros, il y a des strates, c'est une pyramide. Il faut offrir un certain nombre de tournois pour que nos jeunes espoirs puissent s'exprimer en France. Parce que dans les années 2000, quand on a commencé les différents partenariats, dont Béaritz, il y avait très peu de tournois. Les joueuses devaient s'exiler à l'étranger, donc c'est un coup. Ce qui fait qu'elles n'y allaient pas toujours. Et jouer contre les meilleures joueuses de leur catégorie, c'est le meilleur moyen de progresser. Donc on a connu, il y a quelques joueuses d'ailleurs locales d'ici, comme Nathalie Dechy, Amélie Moresmo ou autres. Pauline Parmentier, sans être une locale qui est venue très souvent et qui a gagné plusieurs fois le tournoi, ont pu régulièrement y participer. Et par la suite, bien sûr, participer à des grands chlèmes. Donc la fidélité est quelque chose de très important. C'est aussi l'animation économique locale sur laquelle NJ met un accent fort en termes d'ancrage territorial. Alors NJ est partenaire, mais ce ne sont pas que des mots vains. Parce qu'NJ agit, vous êtes vraiment dans l'action avec déjà cette première action en matière d'insertion et de responsabilité sociale dans le sport. Il me passe le micro. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est important pour le groupe et je l'évoquais hier soir parce qu'on avait une très bonne conférence femmes et sport et femmes de caractère, si j'avais pu dire, parce qu'il n'y avait que des femmes de caractère hier soir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper important pour nous. C'est notre ADN. Il y a le sport féminin qu'on suit et moi, j'en suis ravie. Étant une femme et étant une ancienne sportive, je suis ravie que NJ soutienne le sport féminin. Mais aussi, et c'est important, d'être présent dans les quartiers prioritaires, dans les endroits où finalement, il faut aller chercher ses enfants pour leur donner ce rayon de soleil à travers ces petites balles jaunes. Donc, on est partenaire de Fête le Mur depuis de très nombreuses années. 25 ans. Depuis 25 ans. Bravo. Autre action, c'est aussi en avant les filles avec des jeunes joueuses cette fois-ci. Une action avec un partenariat, pour le coup, avec la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis. C'est important aussi de mettre en lumière les jeunes joueuses et peut-être la future nouvelle génération de femmes de tennis-women. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est un super partenariat et le travail qui est fait par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine sur aller chercher ces jeunes filles, leur donner envie, leur montrer qu'on peut y arriver. Elles seront là dimanche. On va les mettre à l'honneur dimanche. Et aujourd'hui, on l'évoquait, aujourd'hui, le sport féminin est pour moi encore pas assez reconnu. Donner envie aux jeunes filles parce que tout petit, ils vont faire tous les sports. Petit, tout petit, ils vont faire tous les sports. Après, on a un petit creux où l'âge de 14, 15 ans, est-ce qu'on va continuer à faire du sport ? C'est plus dur et ce partenariat est important parce que finalement, on va donner envie à ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui vont être des jeunes femmes et peut-être des futures championnes. Et les voir dimanche, vous allez voir, elles vont avoir le sourire jusqu'à derrière les oreilles parce que quelque part, ça va être les stars dimanche sur le terrain. C'est intéressant ce que vous disiez, que le sport féminin qui n'est pas assez reconnu aujourd'hui. Il y a des inégalités, pas seulement dans le tennis, mais dans tous les sports. Moi, j'étais présidente d'un club, je faisais du hende et présidente d'un club de hende féminin. On bataillait, c'était une vraie bataille pour être reconnue rien que sur les retransmissions télé. Vous jouez une Coupe d'Europe, mais aucune télé ne veut retransmettre. Tous les sports aujourd'hui est une bataille, mais bon, c'est mieux. Je ne vais pas dire non plus que c'est catastrophique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pousser ces jeunes filles. Je pense tout jeune à faire du sport parce que le côté digital derrière son écran, ça abrutit plus qu'autre chose. Il faut redonner envie aux jeunes de se dire, allez-y, le sport, c'est beau, c'est génial, ça va vous développer. Vous allez être bien dans votre corps, bien dans votre tête, que ce soit du tennis ou autre. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est hyper important. Alors, moi, je ne travaille pas à NG, mais NG est là où on ne l'attend pas. Vous vous êtes engagé aussi dans la lutte contre toute forme de violence, avec notamment un partenariat avec l'association Rebon. Cette association, elle lutte contre les violences sexuelles et psychologiques envers les jeunes dans le domaine sportif. Et il va y avoir pendant le tournoi, il y a un atelier de sensibilisation qui est organisé. Alors, on le sait, l'ENG Open, c'est le huitième tournoi féminin français. On n'a pas arrêté de le dire, c'est le dernier en plus tournoi sur le circuit français sur terre battue après Roland Garros. C'est un tournoi qui offre véritablement de grands moments. Et vous avez su aussi, avec le BO Tennis Paddle et l'organisation YoAgency et tous les partenaires, saisir l'opportunité de mettre en avant aussi ce partenariat. Alors, en fait, ça part d'un point de départ, c'est que le sponsoring sportif doit être un relais également de l'ensemble de notre politique RSE du groupe. Et la politique RSE chez l'ENG, l'ENG était un des exemples sur l'égalité des chances et l'égalité homme-femme, l'égalité des gens. L'ENG, depuis 2016, est dirigée par une femme. Aujourd'hui, c'est Catherine McGregor. Le tennis féminin symbolise également notre soutien. Une rencontre aussi avec Angélique Cauchy. Notre objectif, c'est de faciliter ces travaux de sensibilisation auprès des jeunes publics sensibles, qui peuvent être bien sûr joueurs, joueuses. Ça peut être les parents, ça peut être les éducateurs, pour qu'ils puissent vite voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, surtout. Les limites pour pouvoir réagir. Le but, c'est de pouvoir en parler. Et elle le fait tellement bien. Je vous invite à faire un atelier, donc, sensibilisation dimanche matin. Et nous, notre engagement dans le cadre du tennis féminin, c'est qu'aujourd'hui, on a pris cet engagement en 2024, cette année. C'est que sur 100% de nos tournois, on soutient 13 tournois de tennis féminin en France. C'est pas loin d'un tiers de l'ensemble des tournois de tennis féminin français, professionnels. Et sur chacun de ces tournois, on s'est engagé qu'Angélique fasse un atelier sensibilisation. Et ça me paraît important. Il faut qu'il y ait des relais. Et c'est vraiment un combat sur lequel on ne veut surtout pas être les seuls. Au contraire, nous, on est là pour initialiser un mouvement. On attend que toutes les autres grandes entreprises ou petites se rejoignent à nous pour pouvoir développer au maximum cette information et ces travaux de sensibilisation. Parce que ça concerne tous, en tant que parents, on a tous des enfants. C'est mieux de pouvoir avoir peut-être les codes pour se rendre compte des situations. Justement, au-delà des actions, est-ce que vous vous êtes dit qu'il faut qu'on mesure l'impact de ces actions ? Vous réalisez un suivi de toutes ces actions ? Alors nous, on a lancé cette année. Donc peut-être l'impact, on l'a un petit peu plus tard en mesurant. Mais il y a plein de... Déjà, sur le numéro, on met le numéro pour tout ce qui est violence sexuelle sur nos factures depuis trois ans. Donc ça rentre vraiment dans l'ADN du groupe, justement, cette notion d'égalité des chances. Donc nous, on essaie de travailler à notre niveau avec la puissance de communication qu'on peut avoir. On espère entraîner d'autres entreprises et d'autres personnes dans cette lutte, si on peut dire. Encore bravo. Plus personnellement, qui a peut-être tous les deux... Vous avez un rapport privilégié avec, justement, le tennis ? Sabine, Emmanuel, vous avez joué au tennis ? Vous avez essayé de jouer au tennis ? Moi, je suis une quiche en tennis. Moi, je préfère la course à pied. Il est modeste. Moi, je préfère courir. Je vais plutôt au Forest Gump. Bravo. Sabine, vous avez une histoire avec le tennis ? Oui, j'avais un lien, un ex-Marie qui était prof de tennis, mais ce n'est pas pour ça que je joue au tennis. Moi, j'aime généralement tous les sports parce que je pense que le sport, c'est hyper important dans notre vie. Moi, je me suis construite qu'à travers le sport. Moi, j'étais plus dans le milieu du hand. J'étais joueuse de hand et après présidente d'un club. J'ai aussi fait des sports un peu atypiques puisque je faisais du baseball. Donc, un geste de baseball au tennis, les balles, vous allez les chercher très, très loin. Et non, je faisais surtout parce que je n'étais pas dans cette région, mais j'étais en Alsace. Je faisais du ski de fond en compétition et autres. Donc, voilà. Mais moi, dans mon boulot et avec la gestion des équipes que j'ai pu avoir, en fait, je leur parlais tout le temps sport, comme si c'était une équipe de hand et on mettait en place des stratégies. Pour moi, c'était comme d'être sur un terrain et d'être tous ensemble parce qu'au hand, tout seul, vous n'arrivez à rien, mais vous mettez des combinaisons en place et pour gagner. Je vous souhaite une très, très, très bonne fin de tournoi. 21e édition de l'NJ Open avec probablement une Française en finale puisque aujourd'hui, deux Françaises, effectivement, ont gagné et l'une d'entre elles, donc, se retrouvera en finale. Time break va se terminer en vous remerciant encore de votre fidélité. Tous les jours, de plus en plus nombreux. Moi, je vous retrouve demain soir, 17h, même heure, même endroit. Mon invité sera Monique Camille-Palou qui est élue à la Ligue Nouvelle Aquitaine, membre de plusieurs commissions avec qui nous allons parler de ce très beau programme « En avant les filles » que vous pourrez voir donc dimanche lors de la finale de ce 21e Open NJ. Je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. On se retrouve demain, 17h.